Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Amani TV, la télé de l'Afrique dans un jour, une surat, une invocation. La surat d'aujourd'hui est la surat Hadouha ou le jour montant. Cette surat occupe la 93e place dans le livre sacré du Coran et comporte 11 versets. La surat Hadouha est descendue pour consoler le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui était triste du fait que la révélation avait cessé pendant un certain temps. Créant d'avoir commis une erreur ayant entraîné la fureur de Dieu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait éprouvé de l'inquiétude face à l'arrêt brusque de la révélation. La recitation de cette surat est assurée par Abdu Aziz An. Écoutons-le. A'ouzu billahi minash shaytani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-dhihi wa al-layli izasajee. Ma wa-adda'aka rabbuka wa ma qalee. Wa la la-akhiratu khayrun laka minalulee. Wa la-sauf yu-tik rabbuke fa t'ar'di. A'lam yajidke yateiman fa abii. Wa wa wa-wajadaka dhalan fa ha-di. Wa wa wa-wajadaka a'ila fa agni. Fa'amma liateima fa la taqhar. Wa 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 Nous allons maintenant passer aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec Abdoulaye Wad. Merci beaucoup Adia. Donc c'est Miqadat ibn Amr, il fait partie des premiers musulmans. On raconte qu'il fait partie des sept premiers qui ont déclaré leur conversion à l'islam. Il a subi lui aussi beaucoup de tortures comme nombre de compagnons. Mais Miqadat ibn Amr s'est surtout distingué lors de la bataille de Badr. C'est quelque chose de marquant dans son histoire quand il s'adressait aux messagers de Dieu en ces termes. Avance vers ce que Dieu te montre. Nous sommes avec toi. Par Dieu, nous n'allons pas nous comporter comme les fils d'Israël qui avaient dit à Moïse. Va avec ton Seigneur et combattez, nous restons ici. Au contraire, nous te disons, va avec ton Seigneur et combattez, nous combattons avec vous. C'était un compagnon dont l'amour pour l'islam était sans réserve, sans limite, associé à un grand sens de responsabilité. Il apparaissait à la porte du messager d'Allah à cheval avec son épée à chaque fois qu'il entendait un bruit étrange. Voici donc Adia l'histoire de Miqadat, sage compagnon qui sera plus tard désigné comme émir par l'envoyé de Dieu. Paix et salut sur lui. Merci beaucoup Abdoulaye Ouad pour cette nouvelle histoire. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Merci à l'équipe technique. Rendez-vous et priez demain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro d'un jour, une sourate, une invocation. Ramadan Karim à tous. Merci à l'avoir regardé cette émission.